Victoire 5-0 face à Chelsea. 5-0 Geoffroy Garettier, c'est du jamais vu ? Non, c'est une victoire historique puisque c'est la plus large victoire d'Arsenal face à Chelsea en 209. Serbie, toute compétition confondue. Et là le public de l'Emirates a visiblement pardonné l'élimination en Ligue des Champions aux Gunners qui eux ont digéré cette élimination. Mais pour l'objectif du club, c'est le championnat, c'est la Première Ligue. C'était pas la Ligue des Champions, c'était un bonus pour eux. Ils l'ont jamais gagné. Comment ? Ils l'ont jamais gagné. Oui, mais peu importe, quand on connaît l'importance de la Première Ligue en Angleterre, c'est l'objectif. 20 ans sans titre en plus, c'est une génération. Et c'est encore jouable. Et c'est encore jouable. Le tableau de bord, Geoffroy ? Un tableau de bord finalement qui reflète assez largement ce 5-0. On ne l'a pas en image. Bon, Arsenal n'a pas eu la possession, mais en revanche c'est 27 tirs à 7 ce soir, 9 tirs cadrés à 1 et du coup 5-0, c'est logique. Il a une stat incroyable, allez-y Olivier ! Non, je disais que le football parfois, quand on repense à l'action, on ne l'avait pas montré, l'action de Jackson, quand il est à 5 mètres du but et il met la main, ça fait un partout et ce n'est pas le même match. Il y a une stat incroyable concernant Arsenal en 2024. Oui, 14 matchs de Première Ligue, 12 victoires, 1 nulle, une défaite, 45 buts marqués pour seulement 6 buts encaissés. Ce qui explique pourquoi Arsenal est tellement confortablement en tête, n'est-ce pas Olivier Dacourt ? Il y a une grande différence de but. C'est ça ! Juste un mot sur Chelsea, qu'est-ce qui s'est passé pour les Blues ce soir, trop d'absents ? C'est un peu l'image de leur saison, c'est un peu en dents de 6. Ça allait mieux quand même, il restait sur 8 matchs en défaite. Oui, mais défensivement, c'est trop léger, offensivement, ça manque d'efficacité. Et quand il n'y a pas Palmeur, c'est pas la même équipe. Offensivement, c'est pas la même chose. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai. C'est un peu trop léger. Santiago Silva derrière aussi. Arsenal se classe Chelsea, c'est un but à zéro. Arsenal donne une leçon de football à Chelsea. Arsenal donne une fissée historique à Chelsea. On va en parler dans cette vidéo. Ça doit être bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce débit londonné entre Arsenal et Chelsea qui a tourné en faveur de Arsenal. Mais avant de commencer, ici, tu me découvres à travers cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti, les amis. Alors, Arsenal, les amis, ils ont su classer Chelsea 5 buts à zéro. Arsenal a donné une fissée historique à Chelsea 5-0, les amis, 5-0. Déjà, Arsenal, Arsenal, vraiment très fort en première ligne. Le petit bémond, c'est qu'en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, ils montent dessus. Ils montent dessus contre le Bayern de Munich. J'estime qu'il y avait de la place pour aller se qualifier au Bayern de Munich. Il y avait de la place pour battre ce Bayern de Munich. Puisque ce Bayern-là, ce n'est pas le grand Bayern qu'on a connu il y a des îles à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas la grande équipe du Bayern. Donc, moi, j'estime qu'il y avait de la place pour Arsenal pour aller chercher une qualification. Donc, Arsenal m'a un peu déçu en Ligue des Champions. Maintenant, les champions, ils sont vraiment presque injouables. Ils sont presque injouables. Certes, ils ont perdu contre Aston Villa il y a quelques temps. Mais, dans l'ensemble, c'est une équipe qui est su une très bonne dynamique. Très, très bonne dynamique, les amis. Ateta, franchement, chapeau, chapeau. Lorsqu'il arrive à Arsenal, au début, personne ne croit en lui. On dit que c'est un jeune entraîneur inexpérimenté. La seule chose qui sauvait Ateta, c'était qu'il était l'agent du peuple Guadjana. Il était l'agent du peuple Guadjana. Et je pense que ça, beaucoup, il contribue pour sa autorité ou pour son autorité sur le banc d'Arsenal. Puisque, si ce n'était pas l'agent du peuple Guadjana, personne ne devait prendre Ateta au sérieux. Personne ne devait le prendre au sérieux. Donc, le fait qu'il ait été l'agent du peuple Guadjana, ça a quand même donné une certaine légitimité à Michael Ateta. Maintenant, son travail a porté le fruit. Son travail a porté le fruit. Les premières saisons, ce n'était pas vraiment top, top. Mais au fil des temps, au fil des années, il a réussi à peaufiner quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, Arsenal est très, très fort. Arsenal rivalise avec Manchester City. Qui a cru qu'il pouvait croire en ça ? Que Arsenal pouvait rivaliser avec Manchester City et Liverpool. Arsenal qui avait de la peine à se qualifier dans le top 4 Arsenal. Donc, victoire logique est, le jeu d'Arsenal, une victoire très méritée d'Arsenal. Puisque, dans l'ensemble, Arsenal, c'est plus de 27 thiers. 27 thiers pour 10 thiers cadrés. 10 thiers cadrés, 5 buts. Donc, pour moi, c'est une victoire méritée. Chelsea, c'est seulement 7 thiers. 7 thiers pour un seul petit thier cadré. Un seul petit thier cadré, les amis. Donc, ça en dit long. Ça en dit long sur la domination d'Arsenal. Maintenant, je vais passer sur le perdant. Chelsea, Chelsea en l'occurrence, les gars. Chelsea, les amis. Chelsea, mes deux soirs. Chelsea, mes deux soirs. Puisque, lorsque tu as des joueurs comme les Calcedo, tu dépenses autant d'argent sur des joueurs et tu n'arrives pas à avoir un rendement. Chelsea, aujourd'hui, ils sont 9e. 9e de 1er. Écoutez bien. Ils sont à 30 points d'Arsenal. 30 points d'Arsenal. Pourtant, lorsque tu regardes les deux budgets, ce n'est pas des budgets vraiment. Il n'y a pas les cas au niveau des budgets. C'est même Chelsea qui est au-dessus en termes de budget. Mais, Arsenal a réussi à faire des choses cohérentes. Chelsea dépense en allant à tort et à travers. Les transferts vraiment qui n'ont pas de sens. Donc, Chelsea, les amis, pour moi, ils sont en train de me décevoir. Chelsea me décevoir. Puisque, lorsque tu vois, lorsque tu as connu Chelsea avec les droits de l'Empad, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Je suis vraiment très, très déçu de Chelsea. Très, très. On parlait d'une équipe qui a 47 points. 47 points en moins de 4 journées. Il reste 4 journées en 1er Ligue. Donc, on est à la 34e journée. C'est quasiment une équipe qui joue au melting. C'est quasiment le stade d'une équipe du melting. Donc, c'est hyper faible. Lorsque tu tapes Chelsea, c'est vraiment très, très faible. Pour moi, ça me décevoir. Ça me décevoir vraiment, les amis. Puisque, lorsque tu es Chelsea, c'est surtout avec le budget qu'ils ont et surtout avec de l'argent qu'ils dépensent chaque année, chaque saison, ils doivent beaucoup en faire mieux. Après, partagez-moi tes ressources et commentez si ce match n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de la musique. C'est qu'on ne remercie de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.